Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat. La décision de M. Minucci et du Parti Socialiste d'avoir maintenu le candidat socialiste qui était arrivé derrière ma liste et derrière mon candidat. – Donc pour vous c'est la faute à Patrick Minucci ? – Non, laissez-moi, je comprends, c'est la faute à Patrick Minucci, c'est la faute à tous ces chefs du Parti Socialiste qui ne mettent pas en conformité leurs propos avec leurs axes. – Monsieur Godin, au niveau national… – Dans une ville, dans une ville de 860 000 habitants, deuxième ville de France. Alors allez-y, posez votre question. – Voilà, est-ce qu'aujourd'hui les bons chiffres de la droite, on les doit à Jean-François Copé ? En clair, est-ce qu'il est conforté aujourd'hui à la tête de l'UMP ? – Parlez-moi de Marseille, à Marseille on les doit à Godin et ça me suffit. Et avec tout le succès que nous avons, pourquoi voulez-vous commencer encore ? Une animosité avec tel ou tel contre Copé ? Ça suffit, ce que vous dites dans vos télévisions, vous ne dites pas la vérité. – On va faire un point, on va faire un point, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, on va faire un point, ça fait longtemps que je n'ai pas mis un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus. Autre point avec vous, Brice Nature. – Vous imaginez en France que les opposants au gouvernement, c'est-à-dire vous par exemple, la France insoumise, les députés, se rendent à l'Assemblée nationale et se fassent tabasser, y compris les femmes. – Ce n'est pas vrai. – Vous imaginez… – Vous mentez. – Ah bon, il y avait des images qui… – Vous mentez. – Il y avait des images qui… – Vous mentez, madame. – Moi je ne suis pas vénézuélien, qu'est-ce que vous me cherchez des poux dans la tête ? – Mais alors allez-y. – Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres. – Donc vous défendez toujours le président. – Pardon. – Je viens dans une émission nationale, je vais avoir peu de temps ici, et ce sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués. – Pourquoi vous… – Je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale, avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition. – Pourquoi ? C'est méprisant ce que vous dites. – Oui c'est méprisant. – C'est méprisant. – Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela, on va faire une boîte, vous savez comme les vaches qui font meuf là. – Mais c'était pour temps dans votre programme. – Venezuela, et alors vous me sortez tantôt celle-là. – Tantôt celle-là, tantôt à l'autre, y en a ras-le-bol. – Allez faire votre propagande à l'embarcage. – La taxe qui soit dans le sens de ce que nous voulons faire nous, sur le plan économique, hein ? Donc, préparez ça. – Cet après-midi. – Oui, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver cet après-midi, donc là maintenant les discours qui vont arriver, faut pas que ce soit un brouillon, on n'a pas le temps de faire du brouillon. Faut, comme disent les enfants, faut écrire directement au propre. – Mais M. Apathy, c'est pas parce que des conneries étaient annoncées que le fait qu'elles se réalisent soit une bonne nouvelle. – Des conneries. – Oui. – C'est quoi, capitaine ? Descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est un insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs. – La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique ta gueule. – Bah, je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. – La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là et ouvrez-moi cette porte ! – Elle craque ! Elle craque ! – Allez ! On va voir qui va avoir le dernier mot ici ! – Par là ! – De l'autre côté. – Monsieur, vous n'allez pas retourner. – Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! – Prenez des photos ! Prenez des photos ! – Allez ! Je vous casse-mêmes, monsieur. J'étais un violent ! – Vous l'avez transné ! – Vous l'avez transné ! – Je vous dis que je le fais en un sacro ! – Monk ! Conner ! – Se l'a arrêté ! Il s'en entend ! – Non, pas avec vous ! – Vous n'avez pas avec vous ! – Vous n'avez pas survécu ! – Je vous dis ! – Mais alors vous ne toucherez pas à personne ! – Monsieur, je vous dis ! Je vous l'ai dit qu'il était violent ! – Vous n'avez pas d'ordre chez moi, descendez de cette table, descendez de cette table, arrêtez de salir mon matériel. – Vous n'avez pas de consigne, parce qu'il y a un policier qui ne prend plus d'ordre. – Allez, vas-y, essayez de me pousser pour voir. – Moi, je me laisse pas qu'il y ait un départable à la fin, je peux parler, oui ? – Mais monsieur Guenaud, monsieur Guenaud. – Je ne suis pas venue pour ça. Si vous arrivez sur une matinale ou un débat politique, moi, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça, les Français, sur ça. – Vous savez quoi ? Bien d'accord avec vous. – Je sais, c'est pour ça que je vous le dis. – Donc on en parlera avec nos éditorialistes dans quelques instants, parce qu'il y a peut-être des choses aussi à changer. – Bien sûr, il faudra bien Roussel à approuver la situation de la loi. – Écoutez, je vais vous appeler, vous suis tombé sur le point d'administratif. – Et ce sont les dégâts de 2013. – Vous venez me parler d'un dossier dont je ne peux laisser ce qu'il faut. – Rien, 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 rien. – Et ce n'est pas votre travail. – Si vous avez quelque chose à dire, portez-le. – Monsieur le maire, je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit en fait révéstation pour relier les dégâts de la paix. – Parfaitement. – Et bien allez-y. Allez-y. – Allez-y. – Il n'y a aucun problème. – Il n'y a aucun problème. – Il n'y a aucun problème. – Nous vous appelons, Monsieur le Premier ministre, aussi à tirer toutes les conséquences politiques de la guerre contre le terroriste en vous posant une question simple, est-ce que Mme Taubira a encore sa place au sein de ce gouvernement ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, la parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le Premier ministre va répondre. Et à chaque fois, monsieur Larivé, vous ou vos amis, vous essayez d'affaiblir la garde des Sceaux, le ministère de la Justice qui joue un rôle essentiel, puis-je vous rappeler que toutes les enquêtes antiterroristes sont menées sous l'autorité du parquet. Et ce n'est pas le rôle du Parlement, et ici, d'affaiblir la justice et la garde des Sceaux. Alors quand on veut critiquer, on regarde jusqu'au bout et on assume aussi, monsieur Larivé, ses propres responsabilités. Le gouvernement veut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, tirer toutes les leçons. Et dans quelques semaines, le Parlement va être saisi d'un texte de loi sur le renseignement. Et ça sera l'occasion d'avancer sur tous ces sujets ensemble. On va essayer d'y aller tranquillement ce soir, parce que moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que les gens aillent voter la prochaine fois, et la fois d'après, et la fois d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada